Hello tout le monde, nouveau combat classé aujourd'hui et par souci de... comment dirais-je ? Hum... quel est le mot que je cherche ? Par... non c'est pas par bonne conscience, mais disons que le meilleur choix à faire c'est de reprendre la team précédente parce que là, l'équipe Metal Selector, il faut que je m'entraîne avec pour la jouer en vidéo parce que là je fais vraiment n'importe quoi avec Donc on repasse sur une team que j'ai déjà beaucoup jouée Alors je vous le dis, j'ai fait absolument zéro game avec, du coup Il n'y a absolument aucune pause entre le tournage de la vidéo précédente et celle-ci Absolument aucun Et on affronte Hippodocus et encore Regiroc même s'il n'est pas sorti lors du combat précédent Hum... et je vois du Hydragon, à mon avis il a baigneux sable dans cette équipe Sinon je vois pas trop le... enfin après oui il a un coverage qui est quand même intéressant dans la team adverse Mais je suppose qu'il a baigneux sable, alors contre ça on va faire quoi ? Hum... je pense que Fulguris Tokopisco c'est très bien Et derrière Demeteros Katagami c'est formidable là Mais oui on va vouloir maxer Demeteros dans cette game Katagami me donne des dégâts, enfin Wall probablement Gorithmic fait des très bons dégâts A trois pokémons potentiellement embêtants Euh... ouais 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 Tokopisco est très sympa contre Grimm en lead, Fulguris empêche euh... Euh... Motisma de faire machination euh... enfin bref je pense qu'on a des bonnes armes pour ce matchup Donc allons-y Ah ça m'avait manqué de lead euh... de lead avec euh... avec Fulguris Oh je me sentais tout bizarre Oh donc on prend Katagami pour ne pas le maxer, c'est pas très banal avec cette team La plupart du temps quand on le prend... Hum... On est quand même à peu près certain de le maxer Genre 80% du temps, peut-être un peu moins Et il y a déjà Régiroc, ok Il y a Régiroc alors que j'ai pas pris Fulguris Bon mais en même temps Fulguris Fulguris dans le matchup là c'était pas évident Parce que bon, contre Motisma il est pas ouf ouf Contre euh... Hippodocus et contre Régiroc c'était pas mal mais contre les autres bon... Enfin contre Régiroc c'était pas mal C'est pas mal pour Provoke quoi Après Provoke on peut le faire avec Fulguris Le problème c'est qu'il peut me tuer facilement mais je peux en même temps rien y faire donc bon Ouais allons-y pour Provoke, je veux pas qu'il passe euh... Je veux pas qu'il place euh... malédiction euh... Ce serait trop dramatique Et pendant ce temps là on va faire euh... pouvoir lunaire Sur le Grimm Je veux pas qu'il puisse euh... faire Grimmace autour de magie Sur Déméteros ou sur Katagami Peu importe lequel des deux Et Imax ce serait Régiroc Bah du coup je suis un peu triste de pas avoir fait Tonnerre parce qu'on aurait pu terminer le... Le... Le Angoliath de ce tour-ci Ah du coup ouais c'est un peu la merde parce que... Là s'il a effectivement Grimmace ça va être complexe cette histoire Hmm... Il avait peur d'un max combat de Fulguris il n'a pas la vue lunette peut-être ? Il pose mieux lumière Bon c'est cohérent vu les Puken que j'ai sur le terrain Si il connaît ma team Sinon il aurait pu faire euh... malédiction protection hein si... s'il connaissait pas la team Donc en pensant Fulguris c'est physique ici Ah Maxol D'accord Ah oui d'accord Bon bah il va... Ah t'es un peu déçu quand tu vas voir des Météros et Katagami derrière Est-ce que là euh... Est-ce qu'on a fait là ? Neuf qui est au tour d'après là ? Il croyait se faire activer la vue lunette euh... il était confiant Je sais pas... je... je sais pas si c'est ça mais... En tout cas on va faire tonnerre Et pouvoir lunaire avec grand plaisir Avec grand plaisir et une fois qu'on sera débarrassé de... de... de Angoliath euh... Bon on se sentira déjà beaucoup mieux Alors bien sûr il pose protection évidemment Finalement je sais pas si je vais maxer euh... des Météros En tout cas je peux pas savoir ce qu'il va rentrer Bah après il va pas me tuer de Pokémon Ah est-ce qu'on tue là ? C'est juste hein vu ce qu'on a fait avant Maintenant il a plus un... Non on va pas tuer hein On va pas tuer Ok bah ça peut être l'occasion d'envoyer euh... des Météros pour faire dans ce lame ça Il meurt même pas de la tempête de sable non plus hein le... le Angoliath Et malgré l'investissement défensif sur ce Fulgris On ne tient pas Max Roche pour autant Et la tempête de sable qui est posée c'est encore quelque chose qui va... Qui va venir euh... Nous... Nous imposer une difficulté à éliminer ce... ce Régiroc Euh... J'ai peur de Grimace J'sais pas quoi il faire Là si j'envoie des Météros il va vouloir faire quoi ? Parce qu'en fait si j'envoie Katagami Je peux faire Max Vol Mais s'il y a un Matisma qui arrive derrière c'est pas évident Parce qu'il a Mure Lumière c'est pas Plénitude qui va me sauver En vrai Max Vol c'est peut être pas mal hein Parce que derrière on pourra faire euh... Oh il y a Protection et Mure Lumière On va pas tuer Matisma facilement Hmm... Il a peut être la Vulné hein Avec Grim Il a Maxé tout de suite Dans ce cas là carte c'est dangereux Je vais envoyer des Météros mais... Je pense qu'il joue Grimace et ça va me porter préjudice ça hein Après en Maxant pas des Météros du coup Grimace c'est moins grave Le problème c'est qu'on va prendre beaucoup de dégâts là Je suis partagé S'il mourait de la Tempête de Sable à la limite Mais là il va vouloir faire Chez Commissionnel de toute manière Bah quoique non pas forcément pas forcément Mais il meurt pas donc la question se pose pas Il meurt pas d'un Tempête de Sable donc la question se pose pas Euh... Ah j'aurais du faire Plénitude autour d'avant en fait Parce que là on aurait été très bien Là on aurait des supers options Parce qu'on aurait pu poser la pluie euh... Pour ensuite aller chercher Régiroc Je vais tuer Grim mais je suis pas sûr de moi Mais alors pas du tout quoi En fait je peux pas croire qu'il est... Enfin... Il a forcément Motisma derrière Il peut pas ne pas le prendre dans ce matchup quoi Sinon Katagami lui fait l'amour sans préliminaire Ah bah comme quoi il a voulu faire Choc Emotionnel finalement Donc on a pas pris de Grimace, on a pas pris de Tour de Magie Bon je pense qu'il a le Margiel mais c'est plus Grimace qui me faisait peur Et Max Rush c'est pour qui ? Ah merde Ah on prend un peu cher Après il a déjà maxé Donc on a pas peur de Max Feu L'Emotisma On peut toujours faire Max Feu Oh mais j'ai oublié le Hydragon C'est pas fini cette histoire ? Le problème ça va être Glisser en bas Non La Graine Herbe j'y crois pas La Graine Herbe ! Monsieur est boosté en défense Bah alors On s'emmerde pas ? Euh c'est que le... Putain c'est que le troisième tour des Tempêtes de Sable Casse les couilles ! Je pense qu'on peut envoyer Katagami à droite là Ouais sans problème même Je sais pas si je dois faire Garde au Max ou Max Vol Je pense plutôt Garde au Max Ouais on pourra double focus le Gorythmique au tour d'après Après est-ce qu'il joue Abri avec la Graine Herbe ? En vrai c'est hyper embêtant hein Ouais j'aurais tendance à dire qu'il joue Abri mais je vais quand même le viser je pense Gorythmique hein Alors je suis obligé de Maxer pour me protéger Bon après sachant que j'ai Maxé après lui Enfin je commence à Maxer alors qu'il a déjà terminé bon On va dire que c'est acceptable Bon on va envoyer Tokopisco pour virer le champ Herbu hein Dans ce Lab Gorythmique c'est quoi ça ? Mais on est où là ? What the fuck ? N'importe quoi Ah attendez je suis à plus 2 mais il est à plus Ouais non mais quand même On sait qu'il a pas la Coba Et je suis plus en attaque Donc on va tuer quand même pas pousser Max Vol Bah du coup non je pense pas qu'il est Abri si il est dans ce Lab On envoie Tokopisco pour virer le champ Herbu C'est quoi cette merde ? J'en reviens pas Vraiment j'en reviens pas Dans ce Lab Gorythmique Pas de mauvaise surprise hein Merci, merci parce que là Vous voyez le pouvoir de Ah mais ouais mais du coup vous n'allez plus y croire là Chier ! Ah bah non je voulais pas Non non je pense qu'il y avait pas besoin Ah bah non vous n'allez plus y croire après Et Vampy Point mais ça part sur Tokopisco Donc évidemment ça fait que dalle C'est quoi cette game ? Non mais sérieux en ce moment on fait des games C'est vraiment un délire hein Après c'est dans le Slam de Nemeteros qui clutch là Je vous l'avais bien dit hein Il y a genre une semaine je vous ai dit Ouais il faut que je rejoue ça Il faut que je rejoue ça parce que j'adore danse-lams Je donnerai ma vie pour faire une danse-lams Si je fais pas danse-lams ma mère elle explose tout ça Donc euh... Ouais go max rocher Bon je fais plus 2 on va tuer tous les jours de la semaine Go faire plénitude Pour faire regrouper seulement une fois que la tempête de sable et le mur lumière sont terminés Il se protège pas Ohlala on va faire danse-lams quand on a pas encore maxé C'est incroyable C'est incroyable C'est trop bon C'est ma drogue hein Délicieux Bon on aura pas vu le dragon Je pense qu'il avait clairement moyen de le prendre Surtout en dégommant fulguriste au tour 1 Si vraiment c'était son plan de dégommant fulguriste au tour 1 Il avait totalement les armes pour se le permettre Il dragon derrière j'aurais eu beaucoup de mal il aurait été obligé de... Ouais bah il aurait pu savoir que j'allais... Enfin il aurait pu viser le tocopisco en anticipant que j'allais vouloir me protéger avec les autres ou des choses comme ça Et il m'aurait eu s'il avait joué ça comme ça Donc euh... Il avait euh... Il avait complètement les armes mon adversaire Euh... On s'y prend comment là ? J'ai pas envie de faire... Bon au pire on fait séisme sur euh... On fait séisme à brille au pire J'ai rien à perdre à faire ça D'ailleurs j'ai Katagami carré C'est pas forfait Est-ce qu'il y a un ? Nan mais on a l'orbe vie aussi Il faut pas pousser il va pas tenir quand même Je sais bien que c'est Régiroc qu'il a une défense de fou Mais quand même là Ah... Ah... Ouais y'a proté... Bon y'a protection Mais j'ai fait dans cela bordel ! Eh il a bien la vue de l'assurance Ah... Finalement Bon on va devoir lui montrer que... Mais si je l'ai envoyé Katagami j'allais dire On lui donne pas l'info qu'on a Katagami mais bon Un peu logique quand même Et de toute manière on lui avait déjà montré C'était pas mal cette game quand même Elle était marrante Au moins C'est déjà ça Oh Katagami euh... Katagami c'est vraiment Adil Rami sur cette game hein Il arrive à la fin Quoi ? Moi j'ai trophée ? On ferme ma laine hein Putain de temps mais bon bref On peut trouver plein d'exemples comme ça Ah ouais c'est l'euro c'est l'euro Là où je tourne ça euh... France joue dans 2h30 donc voilà Euh... Allez deuxième game On go next Ah ça me fait du bien quand même hein Ça me fait du bien de jouer de cette belle team Vraiment Vraiment je sais pas C'est des... C'est des feels euh... Indescriptibles hein Oh les... Les... Comment ça s'appelle ? Les déconnexions adverses euh... Sur l'animation de Danselam Ce genre des trucs vraiment c'est... Pfff... Je peux pas m'en passer C'est beaucoup trop bon Et on joue contre le numéro 345 du leader Oh Tarkotoro ! Oh ouais ! Il est là ! Boulou ! C'est le seul tapou qu'on avait encore pas vu ! Sur épée bouclier ! Personne ne me l'avait encore sorti ! Exceptionnel ! Oh le Sougorythmique est là ! Merveilleux ! Alors ouais il a câlinerie mais il n'a pas glissaire Enfin il me semble qu'il a câlinerie Enfin Tokoriko là j'espère... Alors euh... Tokotoro il l'a aussi quand même J'ai pas poussé ! Euh... Du coup alors si on prend Fulgris sans lead Faut prendre quoi à côté pour... Pas se faire dégommer par Spectreval plus Togekis ? Pas évident hein ! Pas évident du tout ! Je dirais Félinferno Ca me parait même... Certain ! Et derrière... Et derrière... Katagami... Oh c'est dangereux ça aussi hein ! Mais tout est dangereux de toute façon là hein ! Déméteros Katagami ! Oh je suis tellement pas sûr de moi là ! Oh ! Mais en fait je pense que... Bah déjà... Ouais de toute façon au pire ! Quel que soit le lead adverse Fulgris et Félinferno ça peut jamais être un mauvais choix ! T'as toujours des trucs à faire ! T'as toujours un moyen de... De setup... L'entrée de tes Pokémon derrière ! Et surtout... Je pense que c'est mon seul lead... Qui peut accepter... Spectreval plus Togekis en lead ! Donc... Vu comme ça... Ce serait de la folie de faire autre chose ! Pour le lead ! Alors oui je sais le fond vert grésille un peu depuis... Euh... C'est comme ça ! Voilà ! Il y a bien Spectreval... Même si j'ai... Je me dis oui c'est bien ! J'ai pris le bon lead ! J'aurais quand même préféré voir autre chose en lead ! Je pense que ça aurait été plus simple à battre ! Alors la question c'est... Est-ce qu'il manque ce Spectreval ? Je suis pas convaincu ! Et tu auras pas fait l'inferno ! Donc je pense qu'il faut faire... Air Impulse ! Plus Provoke ! Comme ça on peut faire Provoke autour d'après ! Et s'il fait par ici ! Ok ! Bah y'aura pas de danses lames possibles alors qu'il avait... Bah j'ai pas besoin de faire Provoke autour d'après sur le... Sur le champ ça c'est bien ! Mec t'es 345ème du ladder ! Le 19 du mois c'est pas le début du mois ! Et tu crois que mon Fulgris il est physique ? Bah non ! Evidemment que non ! Non monsieur ! Voyons ! Il va vouloir se barrer du coup ! Il fera pas Fufoler sur l'inferno ! Il va probablement se barrer avec Spectreval je pense ! On va faire Tonnerre ! Et on va envoyer... Des Météros ! On peut faire un tour parfait là ! Mottisma ! Ah Mottisma je reconnais son nom entre 1000 ! Ah les ranked en 2015 et 2014 aussi ! J'en ai joué un certain nombre ! Et franchement ! On se croirait presque en 2015 là ! Même si Karchakor qui était quand même beaucoup beaucoup moins joué qu'en 2014 ! Mottisma Fulgris de Météros ! Et j'aime bien ça ! J'aime beaucoup cette situation ! Je vous le dis ! Euh... Max Sol à gauche c'est dangereux à cause de Togekiss évidemment ! On peut faire euh... On peut faire euh... Erie Impulse à droite ! Et Max Vol il a pas de quoi m'intimider si on prend le boost en vitesse derrière ces Champagnes ! Ouais je pense qu'on gagne en faisant ça ! Enfin je vois pas comment on perd en fait euh... En instaurant une situation telle que celle-ci ! Allons-y ! Là vu les HP qu'il a il peut pas prendre le temps de faire Machination je pense ! Il switch son champ c'est logique ! Bon Spectre Val d'accord ! S'il a une ceinture force il en a plus ! Ok j'ai bien l'impression qu'on lui fait l'amour sans préliminaire mais... On va voir ce qu'on prend ce tour-ci ! On va voir ! En fait s'il fait euh... Machination ! Bah dans son tour il aura quand même pris un gros Max Vol dans sa tronche mais... Ça compense euh... Ça compense ondes étranges et il aura pas commit euh... Sans... son Dynamax ! Et il max ne pas ! Et il fait Interversion ! Euh... Bah du coup c'est Spectre Val qui prend... Qui prend euh... Ondes étranges ok ! Ah c'est horrible parce qu'au tour d'après il peut vouloir refaire Interversion ! Et ça ça casse les couilles ! On va fermer dans cette histoire ! Parce que mon Fulgris A-1 ne dépasse pas euh... Mais si ! Ah plus ça il dépasse euh... Spectre Val justement ! C'est ce que je raconte ! Mais Tonnerre va pas suffire à tuer ! Ça va être euh... Trop juste ! Euh... Il est... Il... Il... Il est pas gagnant ! Et s'il le fait pas ! Je suis loin d'être perdant ! Ouais allons-y comme ça ! Il le refait ! Ok donc il perd un motisme là-dessus ! Et il se fait taunt euh... Son Spectre Val ! Ok ! Bah du coup il va pas avoir grand chose à faire ! Ça dégage ! Et il a voulu faire coiffer Follet ? Evidemment ! Ouais mais ça mec euh... Tu peux pas hein ! Enfin tu m'as vu faire provoque avant euh... Euh... Attends il m'a... Oh il m'a vu faire provoque avec Fulgris quand il a rentré à son cache à crocs ! Donc euh... Il devait se douter que ce tour pouvait pas euh... Être positif euh... Pour lui ! Il devait complètement s'en douter ! Là il est en train de se dire... Euh... Je fais une connard il a... Je pense que c'est ce qu'il a en tête ! Là ça me parait même euh... Étrangement long ! Je pense que je suis surpris qu'on euh... Enfin j'ai eu la sensation que c'était plus que 45 secondes ! Mais bon... C'est moi qui me fais des idées bien sûr ! Euh... Il faut faire des bons dégâts à Karcha Crocs ! Je pense que c'est le plus important là dans l'immédiat ! Parce que Katagami le débase de toute manière ! Ouais il faut faire Tonnerre sur Spectre Val ! Et Max se vole ! Sur Karcha Crocs ! Attention il n'y a pas encore Maxé lui ! Il a encore 3 pokés hein ! Ok ça retire... Décidément ! Il y tient son Spectre Val ! Pour Togekiss qui va prendre Tonnerre dans la tronche ! Il manque des Météros pour faire éboulement au tour d'après ! Bon bon ! Bah non mais j'ai encore fait l'inferno derrière ! Je peux retirer des Météros pour mettre 2 Intimidations hein ! Enfin quand je dis 2 c'est... Une avec Fall Inferno et... Une 2ème avec le retour de... De Deméterros ! Le retour de Deméterros ! Après ! Ouais je fais 1 plus 3 en vitesse ! Est-ce que j'ai envie de perdre ça ? Non ! Non je pense que c'est important de les garder quoi ! Parce que ce tour-ci je ne vais pas prendre trop de dégâts ! Et avec Intimidation après on devrait être fine ! Ouuuh ! C'est un crit ça ! Ah mais mon Deméterros il est trop en forme aussi en ce moment ! J'y peux rien si... Si... Il est autant en forme que Paul Pogba hein ! J'espère que c'est pas du bad for shadowing que je fais là ! Parce que je tourne avant le match contre la Hongrie ! Oui je sais je ne parle que de l'Euro en ce moment et alors ? Qu'allez-vous y faire ? Et Max Dragon ça devrait terminer Fulguris hein ! Bien sûr ! Bien sûr il a les dégâts ! Et on est à moins 1 en attaque mais... C'est pas très grave ! Bah en fait le crit sur Karchakrox ça fait que... Bah je vais clairement pas manquer de dégâts ! Et puis ouais il a bien l'orbe vie par contre ! Parce que alors sans l'orbe vie je suis pas sûr qu'il ait le cas sur Fulguris là ! Heu... Bah et voulant je sais pas si on tue là ! Envoyons Incy ! De son petit nom ! Alors là je pense qu'il veut faire Max Sol ! Je suis pas certain qu'il vise des Météros ! Je pense qu'on peut faire Bluff dans ce n'âme là ! Je pense que c'est jouable ! Parce que même s'il fait Max Dragon du coup je suis à plus 0 dans ce cas là donc c'est fine ! Ouais à moins 1 et boule-minture clairement pas le Togekiss là ! S'il fait pas Max Dragon on sera donc à plus 1 ! Donc à voir ! Ok ! Roh mais vraiment encore une Danse Lame ! Encore une Danse Lame magnifiquement menée ! Alors ouais le meilleur play c'était Bluff sur Kachakor pour gratter les petits dégâts mais bon ! Faut pas pousser ! Et c'est bien un Max Sol qui part évidemment ! Bon je dote même pas les boosts en défense spéciale ils changent plus rien ! Oh on tient ! Oh je pensais qu'avec l'orbe vie on était mort ! Après c'est Kachakor qui tape ! C'est pas des Météros hein ! Kachakor tape un peu moins fort quand même ! Bah il a un meilleur bulk notamment grâce à ses points de vie ! Il a 108 de base points de vie Kachakor ! Et ça c'est très sexy ! Bah ne pas avoir Katagami qui rentre je sais pas si c'est vraiment un problème ! Parce que là on est donc à plus 1 ! On peut faire éboulement tranquille ! Si le Spectre Val est tout seul il peut pas gagner ! Bah j'ai pas envie de taper mon Katagami ! Mieux ou faire bout de feu ou parting shot ? Mieux ou faire bout de feu je pense ! Dans un monde où on se peut pas tuer ! Je ne crois pas à l'existence de ce monde en un seul à dire mais bon ! Ouais faisons comme ça ! Bah il rentre sur des dégâts s'il a la sage il la perd en fait ! Bon ok on loupe personne let's go ! Il meurt pas de l'orbe vie mais ça c'est pas vraiment une surprise ! Ouais parce qu'il sait que ça termine et du coup je repasse à plus 0 ! Et là en fait je peux pas perdre je fais séisme ! En fait il faut qu'il envoie ton Gekis pour pas perdre ! Mais non de toute façon je tue pas mon Katagami ! Je tue pas mon Katagami même si je me crit ! Donc à partir de là tout va bien ! Là où on aura un problème c'est si on tue pas Spectre Val ! Admettons il a du bulk ! Non mais quand même il a tellement plus rien ! Il est tout nu ! C'est moi qui étais tout nu après le but de Benzema qui était refusé malheureusement ! Oui je sais j'en parle encore ! Je parle du match contre l'Allemagne bien sûr ! J'espère encore une fois ne pas faire un bad foreshadowing ! Allez on tue Spectre Rear ! On s'en fout qu'il fasse la brise ! Je change rien ! Ah quand même hein ! Ah si je m'ennuie je KO ! Bon je me suis cité pas sur un crit pour autant mais c'est un peu flippant quand même ! Bah sur l'Eboulement faut pas louper les deux ! Tout simplement ! Faut toucher ne serait-ce qu'un des deux ! Avec l'Eboulement ! C'est aussi simple que ça ! Ou alors on peut faire un vol aussi ! Qu'est-ce que ça m'apporte en plus vol ? Euh... ça peut faire colère dans le vide ! Là faut faire un Estocorne à droite ! Et vol à gauche ! Mais non là l'Eboulement je... Je peux toucher les deux ! Après je vois pas ce qu'il peut tenter là ! Mais de toute façon... Bah j'allais dire colère il peut pas gagner s'il arrive à tuer... Est-ce qu'il peut arriver à tuer Katagami ce tour-ci je suis pas sûr ! Mais là j'aurais bien voulu que mon Katagami attaque avant mon Demeteros évidemment ! Et on l'autre personne donc de toute manière ! On ne se pose même pas la question ! On raye les noms des Pokémon adverses comme si on écrivait des noms dans le Death Note ! Et c'est win ! Ohlala comme par hasard j'ai repris cette team ! J'ai fait 2-0 et j'ai même plutôt bien joué ! Oh bah c'est sûrement le hasard ça ! En vrai j'aurais très bien pu faire 0-2 ça ne veut rien dire ! Ça ne veut rien dire ! Bon en tout cas je suis content parce que c'était des... Bon celle-là l'adversaire je pense qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis ! Mais dans l'ensemble c'était pas des mauvaises games ! Là où j'en ai joué beaucoup récemment ! Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir ces jolies petites games ! En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ! Evidemment je ne le dis pas en début de vidéo et je devrais bien sûr ! Je devrais forcer sur les pouces bleus et sur les abonnements en début de vidéo ! C'est une erreur que je fais ! N'hésitez pas à le faire ! Même si on est là sur la fin ! Et que vous n'êtes plus beaucoup à ce moment-là de la vidéo ! Mais abonnez-vous si ce n'est pas fait ! Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne et je suis en live tous les jours ! Sur ma chaîne Twitch ! Donc je vous dis rendez-vous comme d'habitude ! Très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives ! Salut tout le monde ! Abonnez-vous !